où là, il y a un incendie qui a fait un mort et deux blessés graves. On en parlait un peu plus tôt. Et vous venez de vous entretenir avec l'un des frères de la victime, un homme de 58 ans. Oui, ça évolue, la situation ici sur le terrain, près du boulevard Saint-Jean-Baptiste, mais ça évolue pas pour le mieux, Michel, parce qu'on me dit que l'état de santé se dégrade pour les deux autres personnes blessées. On est devant cet immeuble incendié tôt ce matin, vers 4h30. En fait, le feu semble s'être limité, Michel, à l'appartement que vous voyez en direct, l'appartement 204, dans lequel se trouvait Alain Bernier, qui malheureusement, à l'âge de 58 ans, a péri dans l'incendie. Et le fils d'Annie de la victime se trouvait également à l'intérieur, accompagné d'une autre femme. D'Annie et l'autre femme sont dans un état critique, me dit aux dernières nouvelles, le frère d'Alain Bernier, que vous allez entendre immédiatement. J'ai interviewé au cours des dernières minutes. C'est un choc pour vous autres, la famille, aujourd'hui. Oui, oui, ça a donné un coup, là. Ça a donné un coup, c'est sûr, certain. Moi, à 4h30, à 1h38, je n'ai pas dit qu'il y a pas de dormir. Là, je me suis levé, j'ouvre la TV, écoute les nouvelles. Puis là, il annonce ça. Instinctivement, je me suis habillé. Je me suis envenue ici. J'étais parqué là-bas au coin de la Gauchotière. Puis là, bien... Vous aviez un mauvais feeling? Oui, j'avais un mauvais feeling. Puis là, on vient d'apprendre, la police qui travaille pour le coroner, ils viennent de sortir de chez nous. Là, son fils était avec. Là, son fils, c'est une question de minutes avant qu'il meure. Parler de Dany. On parle de Dany. Là, on cherche à rejoindre sa mère. Elle s'appelle Stéphanie. Ça serait bien important si elle était au... pour... c'est sûr qu'elle rentre en contact avec nous autres. Parce qu'on essaie... parce que là, c'est une question de minutes, peut-être d'heure, que Dany va mourir aussi. Alors, une véritable tragédie, Michel. Donc, déjà un mort, Alain Bernier. Si je me fie à la famille, peut-être qu'effectivement, Dany serait une deuxième victime, le fils d'Alain. Je le rappelle, là, il y a une troisième personne également hospitalisée, toujours dans un état critique, une femme dans la quarantaine. Alors, voilà pour la situation. Je tenais à vous donner ces informations. Et vous avez entendu le frère d'Alain Bernier qui tenait à passer le message parce qu'on tente de joindre la mère de Dany qui me dit-on, Michel, se trouve dans la région de Québec. J'en sais pas plus en ce moment, mais il y a des gens qui veulent la rejoindre en ce moment-là. C'est important. Merci beaucoup, Yves. À plus tard.